Bonjour, beaucoup de personnes encore aujourd'hui confondent l'épautre et le petit épautre. Pourtant, ce n'est pas la même chose. Quand il n'est fait mention que de l'épautre, il s'agit en fait du grand épautre, très proche du froment, et donc ayant les mêmes impacts négatifs sur votre système digestif. Je vous renvoie aux remarques que j'ai pu faire sur le gluten du blé dans une précédente vidéo. Cette épautre là, qui s'appelle Triticum Spelta, contient du gluten et a autant été manipulé que le blé. Il est principalement cultivé dans les régions du nord. Il existe cependant une variété non hybridée, par exemple l'Auberkulmer, qui était déjà préconisée par Rildegard de Bingen et qui ne contient donc pas de gluten allergène issu de manipulations génétiques. Ceux de qualité biologique ont d'ailleurs un label, celui du Dr Herzka, garanti de la qualité du produit. Quant aux petites épôtres, il est aussi nommé en grain. C'est l'ancêtre du blé. Il est surtout cultivé dans le sud, en Provence. Il pousse même dans les conditions les plus dures, ce qui ne demande donc aucune intervention humaine pour le rendre plus costaud. Il est donc non hybridé. Quand vous achetez un pain ou des pâtes à l'épautre, vérifiez de quelle épautre il s'agit et prenez petite épautre. A bientôt dans une prochaine vidéo qui parlera des graines oléagineuses et de ce qu'il faut savoir pour profiter pleinement de leur nutriments.